Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lounge. Aujourd'hui on reçoit Ifinue Davetas qui a 24 ans, qui fait de la natation synchronisée, qui fait 1m68 et officiellement 58 kg. Tu as grandi et vécu en Grèce durant toute ton enfance et adolescence. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a mené de la Grèce jusqu'à la France et donc à l'équipe de France de natation synchronisée ? Alors j'étais en équipe de Grèce en junior, on a fait quatrième Europe et suite à ça il y a eu la crise économique. Du coup il n'y avait plus d'installation, on pouvait plus s'entraîner et du coup on n'a pas pu faire une équipe senior. Tout le monde a arrêté et en fait moi j'avais vraiment pas envie d'arrêter et vu que j'avais la double nationalité, j'ai voulu tenter la France et l'INSEP et du coup je suis venue ici, j'ai passé les tests, j'ai été prise et après mon rêve a continuer ici en France. Double nationalité parce que tu es née à Paris c'est ça ? Je suis née à Paris, ma mère est française, mon père est grec. J'ai vu qu'il n'y avait jamais de médaille pour la France, comment ça se fait ? Ouais c'est un peu compliqué d'avoir une médaille en synchro, enfin surtout dans notre génération, parce que les places, désolé, elles sont un peu déjà prises donc on va dire que la Russie, la Chine, l'Ukraine, le Japon sont toujours les meilleures, elles sont toujours là pour prendre les médailles du coup. Pourquoi ? C'est une question de mentalité, de travail, c'est aussi les juges, enfin le jugement c'est pas du tout objectif on va dire et du coup pour faire un changement et pour prouver au juge qu'on est forte et qu'on mérite une médaille. Il faut que les années passent, on doit prouver pendant des années, après au bout d'un moment on va être devant mais c'est assez compliqué. C'est pas justement frustrant de s'entraîner énormément, de s'investir énormément pour en fait arriver en compétition et savoir que normalement il n'y aura pas de médaille ? Oui c'est très frustrant mais si on vit avec ça, on continue pas à s'entraîner donc on fait l'impasse à ça, on est là pour être meilleur à chaque fois donc chaque compétition il faut qu'on montre qu'on est meilleur et qu'on se dépasse et du coup on est satisfait de nous-mêmes et après on espère pour la suite. C'est comme je l'ai dit un sport où vous vous entraînez énormément, ce qui te fait souvent rater quelques cours d'ailleurs, un sport comme la formation que tu suis ici. Raconte nous un petit peu la semaine type, comment une nageuse synchronisée s'entraîne, quelles sont les quantités d'entraînement et surtout qu'est-ce que vous faites à l'entraînement aussi ? Alors dans la semaine on va s'entraîner environ 36 heures, dans l'entraînement on fait environ 7 heures par jour, 4 le matin et 3 l'après et dans l'entraînement on a de la PPG, la musculation. PPG, préparation physique générale. C'est ça, donc on a une ou une heure et demie dans la journée, après on fait des programmes de natation, après on se prépare dans l'eau, on fait de la technique de base, de la nat synchro. Après on prépare nos mouvements, on se met en énergie, après on fait nos balais à nous et voilà la journée passe. Après on fait pas mal d'acrobaties, on travaille beaucoup sur les apnées, sur la flexibilité. Et c'est tout le temps, chaque jour c'est tout le temps le même processus un petit peu ou il y a des journées différentes ? Non, après ça dépend, on a des entraînements collectifs après les après midi, le matin c'est un peu plus individuel donc on travaille sur nos faiblesses. Donc moi par exemple je travaille sur ma technique parce que vu que j'ai commencé très très tard la synchro, c'est un point faible qui me suit un peu. Et après on travaille sur les balais individuellement, on corrige nos fautes et après comme ça l'après on est prête, notre corps est bien préparé pour enchaîner nos balais. Tu viens de dire, mon défaut c'est la technique, quand on fait un sport où tout est basé sur l'esthétisme et justement le geste parfait, qu'est-ce qui fait que tu as percé dans ce sport ? En fait c'est un sport très complet donc il y a la technique, mais il y a l'artistique aussi qui est mon point fort, du coup ça c'est pas mal. C'est comme danser avec les stars en fait, il y a la note artistique, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est ça. Donc toi tu rapportes des points sur l'artistique ? C'est plus ma qualité on va dire. Comment on rapporte des points sur l'artistique vu que la chorégraphie elle est déjà prévue ? Déjà la chorégraphie c'est nous qui la montons, donc moi je participe pas mal sur la montée de la chorégraphie. Et après c'est quand on est dans l'eau, on cherche le regard des juges et niveau communication c'est on va dire un peu mon point fort. Juste avec le regard ? C'est ça. Généralement dans le sport on s'entraîne, on commence mollo puis là on s'entraîne beaucoup 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 beaucoup. Et puis quand on se rapproche de la compétition par exemple une semaine avant, l'intensité elle diminue pour qu'on fasse ce qu'on appelle faire du jus pour se reposer pour la compétition. Vous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus vous êtes loin de la compétition, plus c'est tranquille entre guillemets, plus vous vous rapprochez de la compétition, même une semaine avant, plus vous vous envoyez comme des malades. Comment ça se fait ? C'est à peu près ça en fait, on va dire à peu près un mois ou trois semaines avant la compétition on commence à s'entraîner, à mettre plus d'intensité à l'entraînement. Après la dernière semaine ça dépend de notre état, on va dire état physique parce que si les entraîneurs voient qu'on est fatigué, on reste sur un ou deux balais en entier par jour. Et on n'en fait pas plus parce qu'en compétition on fait un ou deux balais par jour. Donc en gros on fait un peu le mode, enfin ce qui se passe en compétition. Donc on se prépare pendant, enfin une semaine avant la compétition on fait tous les jours exactement comme à la compétition. Sinon on peut pas diminuer sinon le corps on va dire il oublie et du coup en compétition ça va pas le faire. Mais vous arrivez pas fatigué en compétition du coup ? On arrive toujours fatigué en compétition oui. Et tout va bien ? Tout va bien. Je reste sur une énorme défaite la dernière fois que j'ai affronté une fille au baby-foot. C'était face à Manon Brunet. Je vais essayer de sauver mon honneur aujourd'hui face à Ify Noé. Et non ! Bon c'est pas grave. Bon euh... Tu veux conclure ? Bon merci Ify Noé d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode du Lounge. Salut ! Sous-tites par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz